Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de vous accueillir sur la plage pour ce tirage. Rien ne vaut l'énergie marine pour s'ancrer, pour se focaliser sur les énergies et aujourd'hui nous allons voir de près vos relations amoureuses, nous allons voir votre relation actuelle et aussi si vous êtes célibataire, votre prochaine relation, comment ça va être. Alors on va voir si c'est un prince que vous avez rencontré ou sinon c'est un crapaud qu'il faudra embrasser. Donc trois tirages vous sont proposés, comme vous le voyez, tirage numéro 1, tirage numéro 2 ou tirage numéro 3. Vous trouverez les liens pour chaque tirage dans la barre de description de la vidéo, vous connaissez la formule. Moi j'encourage toujours à regarder l'intégralité de la vidéo car elle vous permet d'avoir encore plus de guidance sur votre situation. Donc concentrez-vous et faites votre choix et on y va. Je souhaite la bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui regardent ces vidéos pour la première fois. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous allez vouloir vous abonner car chaque semaine je fais ce style de tirage où je me concentre sur une question et je vous donne la guidance et cette guidance est souvent très pertinente et très profonde. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bienvenue à vous, tirage numéro 1. Nous allons voir ensemble ce qu'il en est pour votre relation sentimentale, où vous en êtes, est-ce que la personne avec qui vous êtes vous pouvez lui faire confiance. Donc on va commencer par le petit le normand et je vais ensuite utiliser un tarot pour voir un peu plus, pour avoir plus de détails dans la situation où vous êtes actuellement. D'accord ? Donc nous avons le vaisseau, le lys et les poissons. Alors bonne nouvelle, bonne nouvelle, la personne à qui vous avez pensé, la personne avec qui peut-être vous êtes actuellement ou la personne que vous allez prochainement rencontrer est une personne que vous pouvez faire confiance. Nous avons le lys, c'est une carte de la loyauté, c'est une carte qui nous dit qu'on peut aller de l'avant, on peut s'investir. Les poissons, c'est les revenus, c'est les choses qui augmentent, c'est les choses qui sont abondantes. Donc pour moi, la relation où vous êtes actuellement, c'est une relation qui est pas mal. D'accord ? C'est une relation qui est pas mal. Il y a peut-être encore du travail à faire, il y a encore peut-être des choses qu'il faut mettre en avant, mais ça viendra. D'accord ? Ça viendra. Il y a encore du boulot et j'ai l'impression que vous, dans le passé, on a abusé un peu de votre confiance et cela vous a un peu, on va dire, vous a un peu frustré et cela vous a empêché de faire confiance. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que c'est parti pour être quelque chose de pas mal. D'accord ? On va maintenant passer au tarot et on va faire un tirage à trois cartes pour commencer. Et s'il y a besoin, on en mettra d'autres. Alors, voyons voir. La lune, le 4 de denier et nous avons le 4 d'épée. Alors, c'est exactement ce que je disais, c'est que dans le passé, là on va lire les cartes passé, présent, futur. Dans le passé, vous avez eu la lune. La lune, c'est la carte de la déception, c'est la carte de la désillusion. Donc, il y a peut-être eu une partie de votre histoire affective où c'était basé sur des choses éphémères. D'accord ? Peut-être vous, vous, vous pensiez que c'était sérieux, mais la personne en face avait une autre version de cette relation. Et du coup, ça a bouleversé un peu votre cheminement sentimental. D'accord ? Cela vous a aussi déconnecté de votre intuition. Cela vous a mis en doute sur pas mal de choses, sur vos capacités à écouter, à comprendre, à voir. Et vous avez tellement donné dans cette relation passée que maintenant, vous vous dites que je prends des précautions. C'est exactement ça avec le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui garde le contrôle, vous voyez, qui garde le contrôle de ses pentacles. Et vous avez peur de laisser peut-être rentrer quelqu'un sérieusement dans votre vie. Ou sinon, si la personne arrive dans votre vie, vous ne la laissez pas pleinement occuper la place qu'il doit occuper. D'accord ? Peut-être que vous êtes dans une relation à distance, ou peut-être que vous entretenez une relation triangulaire aussi, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, c'est difficile pour vous de lâcher prise. C'est difficile pour vous de laisser les choses venir à vous naturellement. Ça, c'est le présent. Et le futur, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous conseille de repenser, de méditer, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de compter vos bénédictions qui sont autour de vous, de faire un peu une review de ce que vous avez vécu. Et cela peut-être, cette méditation, cette pause va peut-être vous permettre de voir les choses d'une façon différente. D'accord ? Donc ça, c'était un peu l'introduction de votre situation actuelle. Maintenant, on va bien sûr développer, on va bien sûr développer votre situation et voir ce qu'il en est. Je vais tirer bien sûr 5 cartes. Voilà. J'aurais pu préparer les cartes, mais cette fois-ci, j'avais envie de vous le faire en direct. C'est sûr que quand on prépare les cartes, on gagne un peu plus de temps, mais des fois, on a besoin de faire les choses en direct pour que vous voyez aussi. Et ça peut inspirer aussi les gens qui veulent s'initier à la carte mancie aux cartes. Alors, la première carte, bien sûr, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la relation amoureuse, c'est le partenariat, c'est le vrai amour. Et c'est quelque chose que vous avez envie. Vous avez envie de trouver une moitié. Vous avez envie de trouver chaussuère à votre pied, une personne qui reflète vos désirs, vos envies, une personne qui comprenne qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de très émotif. Je ne sais pas si vous êtes un signe d'eau, donc scorpion, poisson ou cancer, mais j'ai l'impression que vous ressentez les choses à une fréquence assez élevée. D'accord ? Une fréquence assez élevée. Donc ça, c'est ce que vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de mettre en place. Maintenant, les choses qui sont à votre disposition. Alors, vous avez le chariot. Le chariot, c'est très bien parce que le chariot vous dit que vous avez les rênes entre les mains. C'est vous qui décidez de la progression et du mouvement des choses. D'accord ? Peu importe ce qui se passe actuellement dans votre relation, dans votre vie, dans votre vie amoureuse. Sachez que vous avez toujours le contrôle. D'accord ? Vous avez toujours le contrôle et vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez entreprendre ce qu'il y a besoin d'être entrepris. Et c'est vous qui décidez de, si vous restez, vous partez, on s'arrête, on recommence. C'est vous qui décidez de la procédure et de la marche à suivre. Et vous avez la carte de la victoire et j'ai l'impression que vous connaissez déjà ce que vous voulez, vous connaissez déjà vers quelle situation vous avez envie de voir votre vie affective avancer. Et le 6 de bâton est une carte de progrès, d'avancement, d'aller de l'avant, de vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Ça vous permet aussi de vous dire que vous êtes victorieux. Toutes les difficultés que vous avez rencontrées auparavant vous ont rendu si fort et si autonome que vous n'avez pas besoin maintenant la permission de qui que ce soit pour aller de l'avant. Vous êtes indépendant, vous avez compris vos leçons, vous savez exactement ce que vous recherchez. Donc, il faut foncer. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, si vous avez une personne que vous avez envie de commencer une relation avec cette personne, n'hésitez pas à aller de l'avant, montrer votre détermination. Et je pense que dans ce tirage, si vous pensez à quelqu'un, c'est à vous de faire le premier pas. N'attendez pas que la personne fasse le premier pas, c'est à vous d'entreprendre la marche, d'aller de l'avant. 9 de coupe, très belle carte. Très, très belle carte. Une des meilleures cartes du tarot. Le 9 de coupe représente les vœux qui se réalisent. Ça montre aussi le, comment dire, le côté fierté. Fierté, fier d'avoir combattu, fier d'avoir remonté la victoire, fier de diriger ma vie comme je l'entends et fier d'avoir quelqu'un dans ma vie qui reflète mes envies. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, sachez que si vous êtes célibataire actuellement, vous trouverez quelqu'un. Très, très vite, vous allez trouver quelqu'un. Quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, quelqu'un qui va vous séduire par son charisme, quelqu'un qui va vous séduire par son intégrité aussi. C'est une personne peut-être qui vient de l'étranger avec le chariot. C'est possiblement ça. On a aussi, pour ceux qui sont déjà dans une relation, que la relation va prendre un, comment dire, un essor. Ça va aller de l'avant et ça va vraiment apporter quelque chose de bien, quelque chose de positif. Alors, on termine le tirage avec le 9 de bâton. Mais c'est vraiment pas facile pour vous de lâcher prise. C'est vraiment pas facile pour vous de laisser venir à vous les gens et les personnes. Vous avez du mal à faire confiance. Et cette carte du 9 de bâton, c'est la carte de l'hyperprotection. On s'est tellement débattu pour être indépendant, pour être libre, qu'on n'a pas envie de mettre quelqu'un aux commandes. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de mettre qui que ce soit aux commandes. Vous pouvez garder les commandes. Vous pouvez vous-même aller de l'avant. Mais vous avez besoin quand même d'avoir un appui, une épaule où de temps en temps, ça fait du bien de se reposer, de poser sa tête et de réfléchir à autre chose et de profiter du moment à deux. Donc, vous, pour vous, je dirais que la rencontre que vous ferez, ce sera un prince. Ce sera un prince. Il y a des choses prometteurs dans votre tirage. C'est fabuleux. Je suis très heureux pour vous. Je trépite d'impatience d'avoir vos retours. N'hésitez surtout pas à m'écrire et à me dire si vous avez rencontré cette personne. Mais en tout cas, il y a des choses qui avancent. Il y a une personne qui est là, une personne qui est disponible, une personne qui est aussi émotionnelle que vous, une personne qui a aussi la niaque, qui a aussi de la détermination, qui a aussi envie de connaître des choses, des choses bien à deux. Une personne qui veut vraiment partager sa vie, sa relation, son cœur avec une personne qui en vaut vraiment la peine. Elle est à la recherche. Et nous avons le chariot, le vaisseau. Donc, vous voyez, c'est déjà en marche et ça vient vers vous. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre prince. Hello, hello ! Tirage numéro 2. Bienvenue pour votre tirage. On va voir ensemble est-ce que c'est un prince, c'est un crapaud que vous avez à vos côtés ou que vous allez rencontrer. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, on commence avec le petit dénormand. On a le mont, on a l'enfant, on a le chien. Alors, j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui vous comprend, qui essaie du moins de vous comprendre et qui essaie de partager le maximum de choses avec vous. Mais c'est une personne aussi qui garde pas mal de choses à l'intérieur. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, quelqu'un qui n'arrive pas à dire le fond de sa pensée, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver les mots justes et quelqu'un qui parle, voilà, d'une façon pas très sensible et pas très... Donc, c'est pas une personne qui est intuitive en tout cas. Elle n'arrive pas à trouver les mots à vous parler. Et ce que cette personne veut vous dire, elle le garde tout au fond d'elle. D'accord ? Il y a un blocage et je pense que ça vient de l'enfance, ça vient de la façon dont la personne a été élevée. Ça vient aussi de, comment dire, de la façon où elle a grandi aussi. Des valeurs que peut-être qu'on lui a inculquées, peut-être qu'on lui a dit, voilà, les hommes ne doivent pas être sensibles, les hommes doivent être forts, les garçons ne pleurent pas. Donc, on a tout ce type de choses qui vient. Et on montre aussi que c'est quelqu'un qui a du mal à montrer son attachement. D'accord ? Montrer certes oui, mais le dire, le dire c'est difficile. Donc, c'est des personnes qui ont des soucis à dire je t'aime, des personnes qui ont du mal à montrer les signes d'affection, à être câlin, à être, voilà. Et vous, je pense que vous, vous êtes une personne qui a besoin d'être rassuré à chaque fois. Vous avez besoin de savoir que la personne à vos côtés tient à vous, qu'il doit, voilà, montrer de temps à autre, ne serait-ce souvent, que vous êtes une personne importante pour elle. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire que s'il ne s'exprime pas que c'est un crapaud. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des blocages et qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes à révéler. D'accord ? On va prendre le tarot maintenant. Et on va voir ensemble ce qu'il en est. On va faire une coupe et nous allons lire votre coupe, voir un peu d'où vous venez, où vous êtes actuellement et où vous êtes en train d'aller dans votre vie sentimentale. Alors, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une personne qui a connu l'abandon. D'accord ? Peut-être qu'il y a eu récemment dans votre vie une séparation. Peut-être que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a abandonné. Ou sinon, il y a eu séparation, il devait avoir réconciliation. Mais malheureusement, il n'y a rien eu après. D'accord ? Donc, il y a une sorte de cassure, une sorte de séparation, une sorte de plaie encore, même si vous pensez l'avoir guéri. Il y a encore des séquelles, des relations passées. Actuellement, vous êtes dans le 4 d'épée. Donc, 4 d'épée, ça peut montrer une personne qui est solitaire, ça peut montrer une personne qui essaie de se retrouver à travers l'ancrage, la méditation, le développement personnel. C'est aussi une personne qui prépare ses armes. C'est une personne qui médite sur les expériences du passé, donc l'abandon et la séparation. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est en train de vous travailler actuellement, qu'il y a eu une séparation entre vous et votre chair et tendre. Et cela a provoqué certaines situations compliquées. Et on a le roi de Denier. Alors, le roi de Denier, c'est une personne qui est très amondante. C'est une personne qui utilise les ressources avec beaucoup de, comment dire, avec beaucoup de sagesse. C'est une personne qui a beaucoup travaillé pour faire fructifier son patrimoine. Mais là, comme on parle de sentimental, le patrimoine parle aussi du patrimoine sentimental. Donc, des relations qu'il a. C'est une personne qui arrive à créer des liens. C'est une personne qui regarde aussi le côté, et vous devez aussi faire pareil, qui regarde aussi le côté des échanges. Si on reçoit autant que l'on donne, c'est une personne qui est très juste dans son jugement d'échange entre les uns et les autres. Donc, c'est un peu ça que vous devez équilibrer. Vous devez mettre une balance, mettre en équilibre le fait qu'il y ait un équilibre dans vos relations, qu'il y ait la même quantité que vous donnez, vous recevez pareil. Et qu'on ne profite pas de vous, on ne profite pas de votre situation, on ne profite pas de vos ressources, on ne profite pas de qui vous êtes et des choses que vous pouvez accomplir. Il faut que les gens, voilà, ou la personne du moins avec qui vous êtes, vous valorise. D'accord ? Et vous avez besoin actuellement de vous revaloriser, de reprendre confiance en vous et de vous dire que j'en suis capable, je peux le faire, je vais de l'avant et je vais réussir. C'est vraiment des cartes d'encouragement qui vous dit qu'il faut aller de l'avant. Maintenant, si vous êtes dans une relation, peut-être que ces cartes-là montrent peut-être que vous avez envie de voir autre chose, vous avez peut-être envie de terminer cette relation. Mais le côté monétaire, le côté confort, de compter, subvenir au besoin est peut-être un frein à votre décision. D'accord ? Peut-être que vous comptez sur autre chose pour vous sortir de votre pétrin. Mais là, il y a besoin de réflexion. D'accord ? Si vous devez vous séparer d'une personne, il faut vraiment le faire avec conscience. Il faut vraiment avoir réfléchi à ce que vous voulez et à ce moment-là, prendre les décisions si vous en avez envie. On va voir maintenant votre progression, vers quoi vous allez, vers quoi vous allez pour les célibataires bien sûr et aussi pour ceux qui sont dans une relation. On va tirer cinq cartes, on va le faire en direct. Voilà. On a nos cinq cartes, cinq lames du tarot. Et nous allons voir ensemble ce qu'il en est. Alors, la première carte, le, 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 comment on dit en français, page ? Je cherche la traduction française. Donc, le valet, voilà. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une nouvelle idée. C'est quelque chose qui commence à prendre forme. D'accord ? C'est aussi, les valets sont des personnes qui sont, parce qu'il faut qu'on passe par valet, cavalier, dame, roi. Donc, c'est la première carte de la cour. Donc, c'est un peu les personnes qui sont un peu novices. D'accord ? Des personnes qui ont des difficultés à montrer leur potentiel. D'accord ? Peut-être que la personne dont je vous ai parlé est une personne qui a envie de faire plein de choses, mais il se perd dans la réalité des choses. D'accord ? Donc, il y a peut-être un besoin de tempérer certaines actions, certaines effusions, certaines envies. D'accord ? Et quoi qu'il en soit, cette personne a une jeunesse en lui. Donc, je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un de plus jeune en âge. Ou sinon, la rencontre que vous ferez, ce sera vraiment une personne qui sera plus jeune que vous. Ou sinon, c'est une personne qui a votre âge, mais qui a quand même en âge, pas en âge mental, je n'aime pas trop utiliser ça, mais en âge d'humain. On va dire qu'il a un esprit beaucoup plus jeune. Donc, peut-être qu'il voit les choses d'une façon différente, qu'il a une perception de la réalité qui est un peu plus déformée, que peut-être il n'arrive pas à voir les choses d'une façon réelle. J'ai l'impression que pour lui, tout est aventure, tout est passion, tout est effusion, tout est flamme et tout est force aussi. Et c'est quelqu'un qui a envie de montrer de quoi il est capable. C'est quelqu'un qui a envie de démontrer qu'il est capable de faire des choses. Et des fois, il ne commence pas par des petits pas. Il va vers quelque chose de gros. Donc, si vous reconnaissez la personne de qui je parle, c'est cette personne qui sera attirée vers vous. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est néfaste. Ça veut tout simplement dire que c'est quelqu'un qui a besoin de grandir. Et peut-être que vous, votre présence, votre présence dans sa vie va être cette chose qui va développer son côté enfant pour qu'il devienne enfin adulte. D'accord ? La deuxième carte, nous avons le chevalier ou le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est des personnes qui veulent aller trop vite, plus vite que la musique, faire plein de choses en même temps. Donc, ça décrit bien le valet qu'on a vu avant. Donc, soit vous avez peut-être envie que les choses aillent beaucoup plus vite, vous avez peut-être envie que les choses aillent dans une direction opposée et que ça va dans du concret, dans du sérieux. Donc, si vous êtes dans une relation ou si vous êtes célibataire, vous avez envie de trouver l'âme maintenant, tout de suite, l'âme sœur pour que vous puissiez enfin vivre votre vie. D'accord ? Donc, voyons voir ce qui empêche cette matérialisation. Le soleil. Le soleil nous parle de succès, de joie, mais aussi de mettre en lumière certaines choses. Et ce que le soleil veut mettre en lumière, c'est les guides spirituels. D'accord ? J'ai l'impression que vous savez déjà qui est cette personne qui vous sera envoyée. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un travail spirituel pour attirer cette personne vers vous. Vous êtes en train de comploter avec l'univers, on va dire, pour que cette personne vous soit envoyée rapidement. D'accord ? Et ici, on vous dit qu'il ne faut pas juste se concentrer sur ce qui est visible, donc sur l'apparence du corps, sur la façon de faire, mais il faut aussi regarder l'âme de la personne. Pas juste demander un beau, voilà, un beau prince, mais aussi un prince qui soit, qui vous comprenne qu'il y ait un cœur, quelqu'un qui soit spirituel aussi. Parce que j'ai l'impression que vous, vous avez un côté spirituel à développer. Et avoir une personne qui vous comprend va vous permettre d'aller de l'avant et va vous permettre de voir les choses d'une façon positive, d'une façon, voilà, extraordinaire. La dernière carte de Deku. Vous voyez, vous allez trouver chaussures à votre pied. L'univers va vous permettre de trouver ce beau prince et de communiquer avec ce prince. Alors, les consignes maintenant, la guidance plutôt, que ces cartes vous disent, c'est que si vous êtes célibataire actuellement et que vous voulez avoir quelqu'un de bien, travaillez sur un plan spirituel. Travaillez avec vos guides, vos anges, travaillez avec l'univers pour qu'elle puisse attirer vers vous au plus vite cette personne que vous désirez tant. D'accord ? Même si vous ne connaissez rien à la spiritualité, que vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'est ? Initiez-vous, recherchez, développez, mettez en lumière, travaillez avec vos anges. Vous voyez les anges, les ailes ici. Travaillez avec les anges pour vous aider à attirer cette personne vers vous. Maintenant, si vous êtes dans une situation bloquée sentimentalement, où il y a des problèmes, où il y a des obstacles, où vous pensez que votre prince devient crapaud, vous pouvez aussi changer la donne en travaillant avec les énergies spirituelles. Vous voulez des bougies ? Vous avez sur ma chaîne YouTube une vidéo qu'on appelle le rituel de la bougie bleue. Vous pouvez faire ce rituel pour la personne avec qui vous avez des soucis affectifs, sentimentaux. Tout simplement remplacer la bougie bleue par une bougie rose. D'accord ? Une bougie rose pour l'amour ou sinon une bougie verte pour la guérison et pour l'ouverture du cœur. Et vous faites le rituel comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Et cela va vous permettre, vous voyez, cet esprit guide a des bougies allumées autour d'elle. Donc, travaillez avec vos esprits guides, travaillez avec vos anges. Et vous allez voir qu'il va vous permettre de vivre une relation et de rencontrer votre prince, de rencontrer votre princesse, d'éliminer dans votre vie les choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui ne sont pas, qui ne fonctionnent pas pour vous. D'accord ? Donc, ne désespérez pas, gardez la foi et travaillez avec l'univers pour manifester dans le monde réel le prince que vous méritez. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Nous allons voir ensemble, prince ou crapaud et quels conseils les cartes ont à vous donner. Bien sûr, ce n'est pas juste le fait de répondre à une question, mais c'est aussi de vous apporter de la guidance et des conseils. Donc, on commence avec le petit le normand. Donc, nous avons l'ours, l'encre et nous avons l'arbre. Dites-moi, c'est un peu lourd tout ça. Donc, j'ai l'impression que soit vous faites face à une situation stalinante ou sinon une situation qui s'est englobée dans une routine. Mais il y a quand même une connexion forte. D'accord ? Forte avec la personne peut-être avec qui vous êtes actuellement. Forte aussi peut-être avec la personne que vous allez rencontrer. Il y aura une vraie connexion, un vrai clic, un vrai, comment dire, un vrai engouement. D'accord ? Donc, l'ours montre la force, l'encre montre la stabilité et l'arbre montre la longévité et l'enracinement et le développement. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas encore rencontré votre prince, c'est fort possible qu'il est en route et c'est une relation qui va être fort. D'accord ? Une relation qui va durer. D'accord ? On va voir ensemble avec le tarot voir ce qu'il en est. Nous allons regarder d'abord le passé, le présent, le futur et après, nous allons faire un autre tirage pour voir un peu les guidances et les évolutions qui vous sont conseillés. Alors, voyons voir. Alors, la première, deuxième et troisième carte. Ok. Alors, dans le passé, on a eu le set de coupe. Le set de coupe représente un peu les options. C'est un peu aussi des rêveries. Vous voyez, cette femme, elle a dans son imagination sept coupes et dans chaque coupe, il y a quelque chose. Il y a un homme, il y a un fantôme, il y a un serpent, il y a un château, il y a des bijoux, il y a une couronne de laurier, il y a un dragon. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu des choses positives et aussi des choses négatives dans le passé. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y a eu des choix à faire. Peut-être qu'il y a eu plusieurs partenaires, peut-être qu'il y a eu une relation triangulaire dans le passé et vous vous êtes mis à, comment dire, à penser, à choisir et à penser à votre futur. Et ça, c'est très bien. D'accord ? La tempérance, qui est une carte de patience et de dualité, montre que vous avez, voilà, réfléchi, vous avez, comment dire, pris le temps de voir toutes les options possibles et vous avez voulu acquérir un certain équilibre et vous êtes toujours dans ce processus de brasser des énergies, de transférer des énergies et de voir quelles personnes ou quelles options vous sont favorables. D'accord ? Donc, il y a une continuité dans ce travail. Et nous retrouvons, bien sûr, la dame de coupe. Donc, vous êtes très intuitif. Les coupes sont l'eau, bien sûr, l'élément eau. Et elle représente tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est intuition, tout ce qui est féminité. Donc, la reine de coupe est une personne qui est très empathique. C'est une personne qui est très intuitive. C'est une personne qui ressent beaucoup, 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 beaucoup les choses. Donc, je pense que vous êtes dans une situation où vous utilisez beaucoup votre capacité intuitive, où vous pensez beaucoup à ce qu'il va advenir de votre relation. D'accord ? Est-ce que nous allons finir notre vie ensemble ? Est-ce que nous allons continuer ce mariage ? Est-ce que nous allons dans une continuité ? Et la personne que je vais rencontrer, est-ce que ce sera pour la vie ? Est-ce que ce sera pour deux jours, deux ans, vingt ans ? Donc, il y a beaucoup de questions qui concernent la durée. D'accord ? La durée, le temps est quelque chose qui est très important pour vous et qui vous, comment dire, qui vous turlupine un peu. Alors, on va maintenant voir la guidance que le tarot a pour vous. Deux, trois, cinq. Alors, cinq cartes. Voyons voir les conseils que le tarot a à vous donner. Alors, le premier, c'est le six de coupe. Le six de coupe parle du passé, du passé, de l'innocence, du début des choses. Et ici, on vous dit que le passé appartient au passé et qu'il faut laisser le passé au passé. D'accord ? Ce petit garçon offre une coupe à cette petite fille. Donc, il y a une interaction, coupe émotionnelle, coupe sentimentale, coupe amour. Ça peut ramener à des vieilles histoires d'amour. Ça peut remonter au premier amour, à un amour d'enfance. Ça peut montrer qu'il y a des blessures, des choses qui se sont passées dans ce temps-là. Et que le passé appartient au passé. On ne doit pas mélanger le passé avec le présent. Arrêtez de comparer. Vous avez l'as de denier. Ce que vous avez là maintenant, ce que vous allez avoir dans votre nouvelle rencontre ou dans votre situation actuelle, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne doit pas être comparé au passé. C'est une nouvelle graine que l'on va planter. C'est une nouvelle opportunité qui vous est offerte. C'est un nouveau gage. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Donc, ne comparez plus l'ex avec le maintenant ou la personne que vous allez rencontrer avec celui du passé. Car ce sont deux histoires et deux personnes complètement différentes. Et nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le fiancé, c'est l'amoureux. C'est la romance. D'accord ? C'est la satisfaction. Donc, vous voyez que cette personne qui vous est envoyée, ce charmeur, cette personne très aimante, cette personne qui sait donner son cœur est quelqu'un qui est bien différent des personnes que vous avez rencontrées dans le passé. C'est un nouveau départ pour vous. Vous avez le fou. Le fou montre, voilà, un nouveau départ, quelque chose qui commence. C'est une nouvelle histoire, une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure que ce cavalier de coupe vous offre. Et vous allez bien sûr vers la victoire, le chariot, la victoire, le cheminement, l'avancement. C'est vous qui avez les rênes. C'est vous qui dirigez les choses. Donc, ne courez pas après le temps. Ne mélangez pas le passé avec le présent. Ne mélangez pas, voilà, ne vivez pas dans le futur non plus. Vivez dans le présent, dans le moment présent. Savourez ce que vous avez, savourez ce que vous avez maintenant. Et si par hasard la chose que vous avez maintenant ne vous plaît pas, travaillez pour attirer vers vous ce que vous avez envie. D'accord ? Les opportunités sont là. L'univers tend l'oreille et écoute votre commande. Écoute ce que vous avez envie de savoir. Et donc, prochaine rencontre, ça va dépendre de vous si vous voulez avoir un crapaud ou un prince. D'accord ? Vous avez la décision dans votre main. Et arrêtez de comparer. Arrêtez de jouer au détective privé. Arrêtez de fouiller les réseaux sociaux pour découvrir la personne. En faisant ça, en espionnant quelqu'un, on n'a pas toute la version. On se fait une histoire d'après une photo. On se fait une histoire d'après une vidéo. On se fait une histoire d'après un cliché. Mais ça ne veut pas dire que la photo, le cliché représente la vérité. D'accord ? Ça va dépendre de comment on l'interprète dans le moment. T. Vous voyez ? Donc, donnez la chance aux personnes de s'expliquer. Donnez la chance aux personnes d'ouvrir leur cœur. Et si vous devez, par exemple, discuter avec quelqu'un pour une réconciliation, tentez-la. Tentez-la et lancez-vous. Et vous verrez qu'il y aura des choses extraordinaires et que vous pourrez, voilà, vivre un petit conte de fées qui va perdurer à travers le temps. Donc, voilà pour vous qui avez choisi ce tirage. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous ce moment d'intuition. J'espère que ces guidances vous permettent de voir un peu plus clair sur votre situation. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous retrouverai, bien sûr, demain matin pour l'astroguidance et les énergies de la semaine, lundi matin pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts et, bien sûr, samedi prochain pour notre rubrique. Alexandre vous tire les cartes et ce sera encore sur une question inédite. Prenez soin de vous et je vous retrouverez avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo.